Bonjour à tous, je vais continuer l'étude de Saint-François d'Assise. On a été rendu vers la fin, on va parler des fruits de la spiritualité franciscaine de Saint-François. Donc, on va commencer avec un signe de croix. Amen du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fruits de la spiritualité franciscaine. Le premier des fruits de la spiritualité franciscaine est la joie. À vrai dire, la joie se présente en Saint-François sous un double aspect, comme moyen et comme épanouissement de la vie intérieure. Elle est au retour cause et effet. Saint-François voit dans la tristesse véritable anémie spirituelle, la preuve que l'âme est tiède et lâche. Il l'appelle le mal babylonien, le mal des répauvés. Car un chrétien habituellement est habituellement joyeux. Le mal que le démon est habile à insinuer dans l'âme, afin de décourager les chrétiens. Mais le serviteur de Dieu doit défendre sa joie et recourir à la prière pour la recouvrir, quand il l'a perdue. Selon Célano, 2 Célano, 125 et 128, je vous mettrai les descriptions, tout dans la description. Il n'estimait pas d'ailleurs que toute joie fût saine. Celle qui vient de la Vigne-Douard n'est sûrement pas saine. Elle est charnel de ce monde. Celle qui s'épanche en paroles voiseuses et provoque le rire ne lui était en moins odieuse que la tristesse. La joie que préconisait Saint-François, c'était cette ferveur dans l'oraison. Cette entrain, cette disposition d'esprit et de corps à faire allègrement tout le bien qui se présente à nous. Elle est le plus sûr remède contre les mille ruses de l'ennemi. Elle provoque à la vertu ceux qui en sont les témoins, tandis que le bien accompli, sans cette bonne humeur, engendre le dégoût. Il ne peut que ralentir, ralentir en semant le doute, l'élan confiant de ceux qui nous entourent. Il ne convient donc pas au serviteur de Dieu d'être triste. Et François fit inscrire dans sa première règle cet avertissement, que les frères se gardent d'être tristes. et sombres comme des hypocrites, mais qu'ils se montrent joyeux dans le Seigneur, et toujours joyeux, comme il est dit, gai et gracieux. Ainsi, la joie de Saint-François est tout d'abord systématique et volontaire. Elle assure ensuite la victoire de l'esprit sur la chair. Comme qu'il dit dans Philippiens 4.4, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est alors la joie parfaite enseignée au frère Léon, et le premier fruit de cette spiritualité, dont le renoncement total par la pauvreté est la racine. La pauvreté comprise, comme Saint-François l'avait comprise, aimée fidèlement, non pour elle-même, car la pauvreté n'est pas bonne en soi, mais pour Jésus, et à l'imitation de Jésus, rigoureusement pratiquée, maintonnait son âme dans cet état de renoncement qui consiste à préférer Dieu à tout ce qui n'est pas lui et tout ce qui existe. Elle le plaçait au seul point de vue véritable, celui de l'éternité, en lui donnant le seul vrai sens de la vie, qui n'est qu'un passage sur la terre, car on n'est que de passage, ou comme il disait, un pélégnage est un exil, comme c'est marqué dans les évangiles aussi. Il n'aimait rien de ce qui peut attacher l'âme à la terre, même s'il aimait tout. Il n'était attaché à rien. Il désirait, au contraire, que de toutes les choses qui l'entouraient, s'éleva comme un refrain qui lui chanta son pélégnage et son exil. La pauvreté brisait ainsi dans l'âme de François l'esclavage des passions et de l'égoïsme naturel qu'il avait et qu'on a. Elle exorcisait aussi la création qui retrouvait alors son rôle, son véritable rôle, celui de mener l'homme et la femme à Dieu, car les créatures sont des pièges, surtout à cause de la jouissance égoïste, de la concuspissance en nous, que les âmes charnelles veulent y trouver. Il pense que c'est ça le bonheur. Délivré de ses entraves, Saint François peut se livrer à Dieu tout entier et avoir la joie parfaite aussi. Il n'y a plus rien dans l'univers qui est, depuis les anges du ciel jusqu'à l'herbe des sons, qui ne soit l'objet de son amour et de son admiration. Le coloris, le parfum des fleurs, la splendeur du jour et de la lumière, la sérénité des nuits étoilées, les caresses du vent, la vie des sources et des flammes, l'ombre des forêts, la majesté des montagnes, l'opulence des moissons et des vignes, le jettent dans le ravissement. Car, pour lui, Dieu a tout créé et tout ce qu'il a fait est très bon et très beau à voir. Mais lui, il aimerait mieux voir le Dieu Tout-Puissant. Il aimerait voir Dieu comme tous les saints. Sa sensibilité a conservé la finesse des jours de son adolescence, le monde qui est souvent, pour lui, comme un champ de bataille contre les princes de ténèbres, comme c'est marqué dans Éphusiens 6, Éphusiens 6, 10 à 20, qui parle des princes de ténèbres et de les armes de Dieu pour lutter contre. Lui est aussi et toujours comme un miroir très pur de la bonté souveraine de Dieu. Il suit pourtant, il suit partout son bien-aimé, sur ses vestiges imprimés dans la création, car la création lui fait toujours penser à Dieu. Il perçoit le concret céleste qui s'élève de l'univers entier, chantant par la voix de toutes les créatures. Celui qui nous a fait est très bon et très beau, autant que l'esthète ou le dilettante le plus raffiné, il se délète des magnificences et des chambres de la nature, comme bien du monde le font. Mais il ne s'y arrête pas, car Dieu est toujours le premier. Remontant jusqu'à l'origine première des choses, il considère tous les œufs comme sorties du sein maternel de Dieu. Cette communauté d'origine établit à ses yeux une fraternité véritable et engendre dans son cœur une tendresse qui lui fait aimer et végérer par toute la vie et tous les êtres. alors il goûte l'allégresse de l'âme qui a conquis la maîtrise de toutes ses puissances. C'est-à-dire, il a la paix intérieure, la liberté de son essor vers Dieu, tout désirable, acquis, détaché de tout, elle peut dire enfin, dans sa bénitude, ce mot si doux, notre Père qui est aussi rien ne peut plus troubler désormais son optimisme, fait d'une connaissance profonde de la paternité divine, de confiance et d'abandon filial, de tendre reconnaissance, ses actes d'une spontanéité charmante, ses naïvetés gracieuses, ses exubérances originales qui nous font sourire et que nous sommes tentés de prendre pour des enfants, des enfants, enfants, tièges ou des excès, des obsessions, des épreuves imposées aux frères massés, par exemple, ses sermons aux oiseaux, sa compassion pour les agneaux que l'on mène à la bouchée, sa vénération pour tout ce qui porte en soi un reflet de beauté et de vie, il le nomme de sœur, donnée à toute créature et même à la mort sont tantôt la manifestation de l'ivresse divine qui déborde dans son cœur. Il est comme exalté partout, tantôt moyen de la provoquer et de réagir contre la mauvaise nature, tantôt l'expression touchante du sentiment de la fraternité universelle qui place sur ses lèvres à un moment où il est harcelé de tentations par le sœur ou le démon, accablé d'infirmité et presque aveugle l'admirable cantique du soleil. Si nous sourions, sourions de ces candides effusions, de ces soins puérils et superflus, redisons plutôt avec Thomas de Célano. Et maintenant, au bon Jésus, il proclame dans le ciel avec les anges que vous êtes admirables et glorieux. Lui qui sur la terre prêchez à toutes les créatures que vous êtes aimables, oh mon Dieu. Parvenu à cet auteur de lui, Saint-François ne pouvait pas ne pas être très bon. Jeune fondateur, il impose à ses fils la plus rude des disciplines, mais il sait aussi leur parler ainsi cordialement qu'il appelle leur meur. Il est plein de condescendance et de tact pour leur faiblesse et leur infirmité. Il les ménage avec tant de délicatesse qu'il assure seul dans les commencements l'humiliation besoin d'aller demander le monde. On se souvient de quelle façon large et compréhensive il interprétait le commandement de la charité évangélique. Aussi souffrait-il particulièrement lui qui était saint et avait soif d'unité de voir le monde troublé par le désordre des querelles, de l'envie, de la jalousie, de la haine pour de l'argent et aussi d'avarice. Le duel perpétuel entre le riche et le pauvre le blessait cruellement. Il eut voulu rétablir partout entre les hommes et les femmes la paix, l'harmonie qu'il admirait dans la nature matérielle. Ses premiers mots quand il prêchait étaient toujours que le Seigneur vous donne sa paix. Chaque fois qu'il entrait dans une maison, ses disciples devaient dire que la paix soit dans cette maison. Il leur disait « Comme il y a toujours un souhait de paix sur vos lèvres, que de même la paix soit toujours dans vos cœurs, que par vous personne ne soit provoqué à la colère ou au scandale, mais à la mensuitude et à la bonté. Combien de fois ne cherchera-t-il pas à pacifier les cités qu'il traversait. À son cantique du soleil, il ajouta une strophe pour chanter la paix que ses frères devaient prêcher partout. Il avait la joie de la voir fleurir sous ses pas, non point en se posant comme arbitre entre les belligérants, mais en ramenant les âmes avec douceur à l'amour de Dieu et du prochain, au pardon des offenses, au souvenir de leur sublime destinée et qui est la vie éternelle et aux exemples du Christ béni éternellement. Soyez loués, Seigneur, par ceux qui pardonnent, par amour pour vous et supportent les peines et les tribulations pour vous. Heureux ceux qui percevèrent dans la paix pour vous. Par vos tréhauts, ils seront consolés et couronnés. La piété de Saint-François est une fleur merveilleuse éclose aux pieds de la croix. Elle emprunte son éclat en pourpré son parfum fort et suave à la ferveur de l'amour du vin né de la grâce et au don d'exquise sensibilité d'intelligence limpide dont la nature l'avait comblée. Ce qui le caractérise est d'abord la source ou elle puise principalement sa tente familiarité avec Jésus. Son amour féement pour Dieu et les hommes et l'humanité. La contemplation assidue du mystère de la croix c'est aussi l'idéal né de cet amour. L'idéal ou la pauvreté la plus extrême tient le premier rôle car elle amènera à se détacher de tout et conduit l'âme à l'imitation du Christ par une ressemblance intime et parfaite avec lui dans sa vie à la fois contemplative homme pauvre et souffrant. C'est encore la manière personnelle dont il poursuit la réalisation de cet idéal. Manière simple objective joyale active joyeuse c'est-à-dire optimiste et plein d'entraîn se sont enfin effuies de l'égresse de sérénité de liberté de paix et d'universel sérénité qui abonde en son âme. Ce serait tout pour les fluides la prochaine fois on va finir l'étude avec l'épilogue donc je vous laisse là-dessus je vous dis au revoir et union aux prières. de l'épilogue de l'épilogue